... Salut les amis, comment allez-vous ? C'est Torgator86 et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo découverte sur PS4, donc sur Dirt 4. On va se faire quelques épreuves en mode libre, comme ça, tout de suite. On va lancer partie libre, on va se faire une épreuve de chaque, un rallye, un land rush, un rallye cross et peut-être un historique rallye, parce qu'en fait c'est du rallye, mais avec des voitures historiques. Donc on va voir si on a le temps. Voilà, on va ajouter une épreuve vite fait. On va se mettre quoi ? On va faire l'Australie, ajouter spécial, on va prendre une spéciale pas trop longue, voilà. Complexité, voilà, on va générer 4 km en 2, c'est très bien. On va se mettre à mi-journée en temps simple, parce que je n'ai pas envie de faire la pluie ni la nuit. Ça n'a aucun intérêt, voilà. Je vais prendre, on va rester sur ça, la fin de fiesta R5. Voilà, et on va lancer des pas. Est-ce qu'on peut ajouter d'autres épreuves ? Non, ça va être forcément des épreuves de rallye. Donc je vais faire ça, et après on quittera. Après je ferai du land rush, après on quittera. Et ainsi de suite. Voilà pour la vidéo. Donc je suis vraiment très heureux de vous faire une vidéo. Je vous avoue que c'est la deuxième fois que je retente une vidéo sur Dirt 4, puisque les paramètres audio sont très chiants à régler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas baisser en dessous de 50% le bruit des moteurs et le bruit de la surface. Ce qui fait que j'ai beau parler fort, on ne m'entend pas quand je fais la course. Et la première tentative, franchement, on ne m'entendait pas dès qu'on était en course et plus dans les menus. On ne m'entendait pas parler. Ça m'a bien gavé parce que j'avais réussi à faire une vidéo de 29 minutes. Comment dire ? Sans laisser un seul blanc. Donc là, ça va être compliqué de recommencer cette vidéo. Je vous avoue, je préfère vous dire que ce n'est pas ma première tentative. Donc là, je vais essayer de parler plus fort pendant les kilomètres qu'on va faire sur cette spéciale. Donc je vous montre les vues vite fait. Donc là, on a une vue tableau de bord, une vue volant, hop là, une vue extérieure. Donc moi, je n'arrive pas trop en vue extérieure. Seulement en land rush. Voilà, une vue, voilà, la vue route, comme on dit. Et moi, voilà, je joue surtout, voilà, pour les rallies, moi, je joue en vue capot. Il n'y a vraiment que comme ça que j'y arrive. Donc voilà. Alors, on a un mode carrière, où on va faire du rally, du land rush et du rally cross. Et dans ce mode carrière, on va donc fabriquer son écurie. Où on va choisir son nom d'écurie. On va choisir les dessins qu'on va mettre sur sa voiture, les couleurs qu'on va mettre sur sa voiture, le numéro qu'on va mettre sur sa voiture. Ensuite, on décide de son style de pilotage, si on veut jouer en gamer ou en simulation. Alors, le moment, moi, je me suis mis en gamer puisque je n'ai pas envie de me prendre la tête. Quand je joue, je n'ai pas envie de jouer à un truc de simulation. Moi, j'ai envie de me détendre quand je joue. Donc voilà, je suis toujours en gamer. J'ai une difficulté. L'avant-dernier niveau de difficulté, je suis en mode pro. L'IA étant difficile. Voilà. Il n'y a pas de flashback. Si vous faites une erreur, vous avez le droit de... Alors moi, j'ai le droit à 10 réessais de course. Par contre, on réessait dès le début de la spéciale. On ne réessait pas 10 mètres avant. Voilà. Selon le mode de difficulté, moi, j'ai le droit à 10 essais. Si vous vous le mettez en facile, vous aurez le droit à 20 essais, par exemple. Voilà. Donc en mode carrière, voilà, on fabrique son écurie. Donc on va embaucher son staff avec un ingénieur en chef, avec 4 ouvriers. Un gars qui va nous faire la communication, qui va négocier avec des sponsors. Ce qui va nous permettre d'appliquer des sponsors sur la voiture durant un certain nombre de championnats. Donc pour remplir des défis de sponsors et ainsi gagner de l'argent. Et donc améliorer ses installations d'écurie et pouvoir s'acheter des voitures plus puissantes. Donc voilà. L'achat de voitures se fait chez des concessionnaires. Et on peut aussi trouver des voitures rares qu'on ne trouve pas chez les concessionnaires. On peut les trouver dans des petites annonces d'occasion. Donc voilà, je parle fort. Ça doit s'entendre que je me force à parler fort. Petite nouveauté, oui, dans ce Dirt Rally aussi. Dirt au cours d'ailleurs, même Dirt 4. Quand vous avez fini le spécial, il faut aller jusqu'au juge pour valider le temps. Voilà. Donc voilà, ça c'est une épreuve de rallye. Donc le rallye, c'est dans... On va mettre continuer. On a 5 destinations de rallye, c'est pas beaucoup. On a l'Australie qu'on vient de faire. On a le Pays de Galles. On a le Michigan aux Etats-Unis. On a la Suède. Et on a l'Espagne avec de la Asperlite. La Suède ou la Finlande, je ne sais plus, je dis une bêtise, voilà. Donc quand on... Voilà, on gagne des niveaux. Les niveaux sont communs en mode solo et au mode multi. Et en augmentant de niveaux, on gagne de l'argent. Et ensuite, on peut débloquer donc des nouvelles installations pour son écurie. Donc on ira voir ça après les quelques courses qu'on aura faites. Donc voilà. On va revenir en arrière. Voilà, on va se faire maintenant un peu de Land Rush. Alors, Land Rush, on va s'ajouter une épreuve. On va se la faire donc au Mexique. Toc, ajouter épreuve. C'est ça, voilà. Voilà, on va rester sur du buggy. Parce que sinon, on aurait le choix avec aussi des trucks, de Stadium Truck ou des Rally Karts. Mais par contre, les cross-carts, j'ai un peu de mal avec. Donc on va rester sur le buggy. Voilà, que j'ai ici. Impeccable. Alors par contre, c'est mon buggy de... Je vais changer de véhicule. Toc. Je vais prendre un véhicule de près plutôt. Voilà, je vais prendre celui-ci. Parce que je n'ai pas envie d'utiliser mes sponsors. Voilà. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Départ. Alors, le problème, c'est que là, il va y avoir deux courses, une demi-finale et une finale. On va se faire la demi-finale et puis je quitterai. Voilà, c'est juste pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Donc voilà. Là, c'est le Land Rush. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, je m'excuse d'avoir pas mis de vidéo beaucoup plus tôt. Je suis vraiment crevé en ce moment quand je rentre du boulot. Je bosse 12 heures par jour en ce moment. Je dors à peine 5 heures par nuit. Donc quand je rentre du boulot, vous comprendrez que j'ai envie de me poser devant un jeu vidéo et pas forcément envie de parler dans un micro fort, qui plus est, pendant une demi-heure. Là, j'avais un peu de motivation. D'ailleurs, salut Geoff. 74 qui m'a dit « Tiens, ça m'étonne parce que moi, je te vois sur Dark 4 mais je ne te vois pas de vidéo dessus. » Donc voilà, la petite vidéo. Elle arrive. J'espère qu'elle va arriver. J'espère que franchement, l'enregistrement va marcher ce coup-ci. Donc là, je vais me mettre plutôt en vue extérieure. Et c'est parti. Donc normalement, l'IA est en difficile. Moi, je suis en mode de difficulté pro. Alors hop, ça pousse un peu. C'est pas si difficile que ça. Enfin, ça va, c'est gérable. Mais bon, peut-être que si je jouais en mode simulation, ça serait plus compliqué. Là, il se trouve que moi, je joue en mode gamer vraiment pour pas me prendre la tête. Voilà, entre deux épreuves. Alors là, ici, entre deux épreuves, vous avez accès au garage. En rallye, c'est toutes les deux spéciales que vous avez accès au garage. Donc au garage, vous avez une règle de 30 minutes. Ça veut dire que vous pouvez faire vos réparations. Vos réparations prennent du temps et de l'argent. Vous prennent un certain temps. Et donc vous avez 30 minutes gratuites, on va dire, entre guillemets. Et au-delà des 30 minutes de réparation, vous avez une pénalité de temps qui vient s'ajouter à votre classement. Et donc tout ça, on peut l'améliorer avec des meilleurs ingénieurs, bien sûr, qu'on va pouvoir embaucher au fil du temps de la carrière. Puisqu'on a des ingénieurs de niveau D, je crois, ou de début. Et puis après, niveau C, niveau B, niveau A, qui ont de meilleures compétences. Ainsi que pour les sponsors, c'est pareil. Au début, on a des petits sponsors de niveau D, puis ainsi de suite, C, B, A. Pareil pour les installations de l'écurie qu'on ira voir tout à l'heure. On a au début des installations de niveau E. Et puis au fur et à mesure qu'on monte de niveau dans le mode carrière et dans le multi, eh bien, on peut acheter des installations plus importantes. un garage plus important. Des pièces, des meilleures pièces pour nos voitures et ainsi de suite. Donc ça, on ira voir ça tout à l'heure. Donc là, on est au tour 3 sur 6. Alors, je ne sais pas comment, si vous savez comment ça fonctionne. Donc en fait, on a deux demi-finales. C'est-à-dire 16 concurrents qui tournent sur deux courses différentes. Et donc, 8 concurrents sur une course, 8 concurrents sur une demi-finale, 8 concurrents sur l'autre. Donc nous, on fait partie d'une des deux, forcément. Et ensuite, ils prennent les 4 meilleurs des deux demi-finales et ils mettent les 8 meilleurs dans la finale A et puis les 8 autres dans la finale 2 qu'ils appellent ça. Voilà. Et puis c'est comme ça que ça se passe l'ambiance. Donc là, on aurait été 4 sur 6. J'aurais dû mettre peut-être deux tours de moi. Ça aurait été plus court parce que là, on s'embête un peu. Je voudrais qu'ils restent derrière et qu'ils ne me doublent pas. En même temps, je ne fais pas trop d'erreurs. J'ai pu la taper très bien. On va peut-être qu'à on va changer de vue. On va se mettre en vue exprimer de vue volant. Ça risque d'être un peu plus compliqué d'ailleurs. J'espère qu'on m'entend bien cette fois-ci. Ah là là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, j'étais triste la semaine dernière ma PS4 du premier jour que j'ai acheté en novembre 2013 m'a lâché. Enfin, le disque dur m'a lâché. Le lecteur Blu-ray m'a lâché. Je ne pouvais plus utiliser que les trucs téléchargés. J'ai revendu ma PS3 avec 25 jeux. Ce qui m'a permis de choper une PS4 Pro à terrain avec le jeu Horizon en plus qui était offert. Je ne j'avais pas encore acheté. Putain, il y a encore un tour qui s'est long. Voilà, donc j'ai une PS4 Pro à terrain. Alors, je vous avouerai que ça fait une semaine que je l'ai. Je n'ai pas testé les jeux qui sont censés être optimisés pour la PS4 Pro. Voici une réelle différence de graphisme. Alors, je vous avouerai que moi, ce que je recherche dans un jeu, c'est pour les graphistes que c'est joli, tant mieux. Mais avant tout, c'est vraiment le fun que je recherche parce que si on s'amuse que dans un jeu qui est beau, on ne va pas s'amuser souvent dans les jeux. C'est la petite pointe d'ironie. Donc voilà, j'ai vu dans les paramètres de la touche share que, je ne sais pas, je le dis toujours, mais je ne passe pas à la touche share pour enregistrer. Donc là, j'ai un délai de 30 minutes. J'espère d'ailleurs que je n'ai pas surveillé le début de la vidéo que je vais réussir à rentrer dans ce délai-là. Avant, sur mon ancienne PS4, donc c'est enregistré en 720p, là, j'ai vu qu'il y avait des paramètres pour que ça soit en 1080p. Alors, j'espère que ça va marcher. Alors, ça serait bien pour vous, honnêtement, si ça enregistre en 1080p. Par contre, là où ça va être... Alors voilà, là on peut réparer le véhicule, ce que je disais. Donc on peut faire les réparations recommandées. Voilà, il y en a pour 14 minutes. Mais moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va abandonner l'épreuve. Voilà, je ne vais pas faire la finale. Voilà, ça va nous mettre dernier. Tant pis, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe ? 8e. Qu'est-ce que je disais ? donc la touche chère, j'ai vu qu'il y avait un paramètre pour 1080p, là, avec la PS4 Pro. Alors vous, ça sera mieux pour vous. Par contre, pour moi, ça va être moins bien dans la mesure où je vais mettre deux fois plus de temps pour uploader la vidéo. Pour une vidéo d'un quart d'heure, je vais mettre à peu près trois heures à l'uploader. Donc là, une vidéo d'un quart d'heure, je vais mettre six heures. Donc là, une demi-heure, je vais en avoir pour douze heures. Je vous explique, ça va être à peu près ça. Donc, je ne sais pas. On va voir comment ça va se passer. C'est la première fois que je vais uploader une vidéo avec la... que j'enregistre d'ailleurs une vidéo avec la PS4 Pro et voir ce que ça va donner. Allez, on part en rallycross. On va aller sur le circuit français de l'OEAC en Bretagne. Voilà, ajouter l'épreuve. On est en mi-journée en sec. On va se prendre la DS3. On va rester sur la DS3. Je peux vous montrer ce qu'il y avait d'autre. Voilà, on est en supercar. Après, c'est des voitures un peu moins puissantes. Donc, DS3, Volkswagen Polo, Ford Fiesta, Ciat Ibiza. Mais je ne sais plus ce que j'avais pris pour la première... la première course. Oh là là ! Bon, on va rester sur la DS3. Allez, hop, c'est parti. Départ. Là, c'est pareil, il va y avoir une histoire de demi-finale et de finale. On va faire juste la première et puis, je quitterai. Ce n'est pas bien grave, ça va enregistrer ça dans ma progression de carrière. Mais bon, tant pis, je ne pense pas que ça ait trop de conséquences. Le principe, je ne sais pas si vous connaissez de ça, c'est de prendre... Il y a 4 ou 5 tours et il faut prendre au moins une fois le tour bonus dans le... Comment ça s'appelle déjà ? Ah, j'ai un trou là, tout d'un coup. Le joker, voilà. C'est un petit passage en vert sur le circuit. Il faut prendre le joker au moins une fois sinon il y a une pénalité. Qu'est-ce que je veux dire ? Alors ça, c'est un circuit qui existe vraiment à l'OM en Bretagne et je vous avouerai que j'aimerais bien y aller un jour une fois pour voir vraiment comment ça se passe. ça doit être assez spectaculaire à voir en réalité. Je ne sais pas à quelle période de l'année ils font les courses. Ils font peut-être que différents genres de courses tout le long de l'année. Alors par contre, il ne faut pas que je me trompe, je ne sais plus trop où est le tour de joker. On va rester un peu en vue extérieure et puis après je me mettrai en vue Oh là là là, il est là le tour joker. Bon, on va le prendre maintenant dès le début comme ça ce sera fait. Hop. Et puis, oh là là, je galère un peu en vue extérieure je me suis alloué. Je pense que j'ai un peu ensuite me... J'ai une mouche qui m'embête ! J'ai une mouche qui vient se poser sur mon nez c'est pas drôle. A chaque fois que je joue c'est comme ça. Je ne vous explique même pas la misère que c'était quand il faisait 40 degrés la semaine dernière. qui t'es envahi par les bouches. Donc voilà, on a 4 tours. J'ai déjà pris mon tour de joker. On peut le voir sur la grille à droite. Voilà. Oh putain, j'ai oublié de fermer. Oh là 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 là. Donc là, je ne reprends pas le tour de joker. On va faire le tour normal. On va changer de vue. On va se mettre un peu en vue comme tout à l'heure où je me suis fait doubler. Voilà. En vue volant. Alors voilà, je ne suis plus sur la route. Hop là, c'est parti. Hop. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je remercie la quelques dizaines d'abonnés qui restent à peu près fidèles à venir voir mes vidéos sur les 1000 abonnés que j'ai. Il n'y a plus grand monde qui vient voir mes vidéos. Mais bon, je comprends, c'est vrai que je n'en mets pas souvent des vidéos. Et puis la moyenne d'âge a dû changer les priorités parce que la plupart des gens qui s'étaient abonnés à ma chaîne, c'était quand je faisais du Need for Speed sur PS3, le Most Wanted. J'ai eu beaucoup de modé à cette période-là. Des gens qui étaient assez jeunes, fin de primaire, collège, un peu l'UCA. Et puis c'est vrai que bon, avec le temps, ça fait 5 ans maintenant, plus de 5 ans. Bon, les gens vieillissent, leurs priorités changent, ce que je comprendrais. Et c'est peut-être pour ça que j'ai moins de 12 heures. C'est pas trop grave. Bon, voilà, j'ai toujours le plaisir de faire une vidéo. Le seul problème, c'est le temps que je manque. Si je pouvais en faire plus, j'en ferais plus. Franchement, ça me fait chier. J'y pense souvent de vous faire des vidéos. Mais bon, tant pis. Là, celle-ci, pareil, j'ai mentiré avec une trentaine de vues. Mais bon, j'aurais eu le plaisir de la faire. Et c'est le principal. Voilà. On va pas se faire de rallye historique parce que, comme je disais, sauf si j'ai le temps un peu à la fin de la vidéo. J'aurais dû m'être quitté. Je suis bête, moi, putain. Je vais me taper un chargement pour rien. Alors, on va faire abandonner l'épreuve. Hop là, oui. Et on va se partir sur... Continuer. Ah ouais, ça me met 12e. Ben ouais, forcément, vu que j'abandonne l'épreuve. Pardon. J'ai eu un petit renvoi, je m'excuse. Je sais pas si ça s'est entendu. Voilà. Un petit peu de maille. Allez, on se dépêche. Et on va partir sur le mode viré. C'est là où on a donc des défis chronométrés et des défis de destruction. Donc, c'est un peu comme dans Dirt 3 où on avait des zones de jeu où on pouvait faire des donuts, tout ça. Je sais pas si vous vous souvenez si c'était sur PS3. Pas de départ, non. Hop, je quitte. Voilà. Donc voilà, on a encore le rallye historique. Mais bon, ça, je viendrai voir vraiment si j'ai le temps à la fin. Voilà. Alors, on a l'académie de Dirt où on va apprendre sur tous les styles de pilotage de chaque discipline. Voilà, c'est des leçons de conduite en fait de compte. Et on a le mode viré ici. Voilà. On a différents... On a pas mal d'ailleurs à faire. Il y a des médailles d'or à obtenir. Et voilà. Et on va se faire ici. On va pas faire les deux. On va se faire... Voilà. Il y a les défis destruction. Vous pouvez voir en bas à droite. Et les défis contre la montre. Donc, on va se faire un défi destruction. Voilà. Toc ! La voiture, normalement, c'est une voiture qui est imposée d'office. Et donc, voilà, on est dans une zone de jeu où on va pouvoir... Il y a des hangars, il y a des tremplins, il y a des containers où on peut monter dessus. Et des grues. On peut faire des donuts autour. Mais bon. Et c'est un peu dans le style de Dirt 3. Je sais plus comment s'appeler ces zones. C'était quoi ? Comment ça s'appelait ça déjà ? Ah, si vous avez le nom, dites-moi, peut-être que ça va me revenir avant la fin de la vidéo. C'était des trucs un peu dans le style qu'un bloc, ce qu'il fait dans ces vidéos, quoi. Allez. On va se mettre en vue extérieure pour mieux voir les blocs et puis pour mieux que vous voyez un peu l'environnement. Voilà. Et puis bon, si je rate... Ça ne va pas être super cuide, mon parcours puisque je ne connais pas le truc par cœur. Et puis si je rate des blocs, tant pis. Je vais essayer de ne pas en rater, quand même. Mais bon. je ne vais pas faire une marche arrière juste pour des blocs que j'aurai ratés. Voilà. On va essayer de ne pas trop mettre... Voilà. Hop là. Le cul a tapé, chef ! Détrempte là. Hop là ! Pas trop vite histoire d'aller à gauche. Voilà. Donc voilà, il faut taper tous les blocs. On a du temps. Un petit coup de drift là... De drift, de frein à main, pardon. Voilà, on remonte la côte. Alors là, il faudrait que j'aille au frein à main. Moi, c'est que je n'ai pas envie de rater les blocs, donc j'ai l'impression que j'en ai raté zéro pour l'instant. Je pourrais peut-être battre mon record pour le dire. Allez, hop ! On se concentre un peu. C'était quoi cette porte de garage, là ? Ah ! Oh là là, va-t-il être un petit coup là. Voilà, je vais réussir à péter tous les blocs. Voilà ! Nouveau record individuel, impeccable. J'ai fait ça en combien de temps ? Donc, voilà. Dans cette zone-là, défi suivant. On va quitter le chapitre. Voilà. Hop ! Je vais aller un peu vous montrer l'écurie, comment ça se passe, ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'espère que je suis toujours dans mon temps de 30 minutes de vidéo allouée par la touche share. J'espère, j'espère. Donc, voilà. Ça, c'était le mode viré. Et donc, hop là ! Alors, les véhicules qu'on peut acheter chez les concessionnaires ou dans les petites annonces. Voilà. Et donc, mon écurie, on a son staff qu'on peut recruter pour un certain nombre de championnats en leur donnant une commission sur les gains qu'on a. Donc, voilà. On a l'ingénieur en chef, on a 4 ingénieurs et donc un agent qui négocie avec les sponsors et l'écurie. Ensuite, on a les installations donc de l'écurie. Donc, c'est pareil, agrandissement du garage. Voilà l'atelier pour avoir un meilleur atelier, des meilleures pièces. Voilà. Des logements pour l'humeur des ingénieurs. Tout ça. La recherche et développement pour les pièces. Les suites VIP pour les sponsors et tout ça. Et ensuite, donc ça, ce sont les installations de l'écurie qu'on peut aller voir ici. Vous allez voir un peu ça se passe aux Etats-Unis si je ne dis pas de bêtises. C'est ici que vous allez pouvoir choisir donc votre nom d'écurie, les couleurs de votre écurie ainsi que les motifs à mettre sur vos voitures. Bon, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de motifs. Il y en a 5 présélections je crois, en tout cas c'est. Voilà, Dirtfish aux Etats-Unis. Voilà le nom de l'écurie. Bon, moi j'ai mis Fast and Furious, c'est vachement original. Motif de l'écurie. Donc voilà, je vous montre. Voilà, il y en a 1, 2, 3. Voilà, il y en a 6 ou 7. Les couleurs de l'écurie. Bon, moi j'ai oublié du bleu, du noir, du blanc. Les infos du pilote, c'est là où vous choisissez votre numéro, tout ça. Et ensuite, les sponsors. Voilà, vous avez jusqu'à 6 ou 7 sponsors. D'ailleurs, il faut que j'en recrute encore 3. J'en ai 3 qui ont terminé leur contrat. Voilà à peu près l'écurie, comment ça se passe pour le mode carrière. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Bon, on va se faire vite faire un petit... je pense que je dois avoir 2, 3 minutes là pour aller faire un petit vite fait rallye historique là, vite fait. Allez, hop, on va essayer de se dépêcher. Épreuve, partie libre. On va mettre un rallye historique. On va se le faire dans la neige. Ajouter épreuve. Suède. Ajouter spécial. On va mettre une très courte par contre. Voilà, générer. Hop, là, mi-journée. On va se mettre en sec. Confirmer. Confirmer. Et on va se prendre. On va rester sur la... Alors, je vais vous montrer vite fait ce qu'on a en véhicule ancien. Alors, c'est en plusieurs catégories. On a de l'Austin Mini, de la Lancia Fulvia, de la Peugeot 205, de la Fort Escort, de l'Opel Cadet, Renault Alpine, Fiat, Renault 5, BMW 30, Fantira, Opel Ascona, Lancia, on a de la Peugeot 205, tout ça, tout ça. Bon, on va rester sur la Renault 5 Turbo, pour les Français. Voilà. Et puis, on va se faire... J'ai eu un petit message, d'ailleurs. J'espère que... Rien de grave. Et on va se faire... On va se faire cette petite spéciale vite fait, et puis on se quittera là-dessus, sur la rediffusion, en espérant que cette vidéo vous a plu et qu'on l'entendra mieux, ma voix, sur cette vidéo que sur la précédente que j'ai enregistrée qui a complètement foiré. J'en suis d'avré. C'est un venduit. Elle était plus spontanée que celle-ci, j'ai l'impression. Bon, après, vous... vous n'aurez pas la première version, donc ce n'est pas trop, trop méchant. Allez, on débarre la spéciale vite fait. On ne devrait pas avoir de surprise après la reconnaissance. D'accord. Voilà, une minute. On va se remettre en vue de capot pour les besoins de la... les besoins de la production, j'ai envie de dire, pour mon besoin à moi. Il n'y a vraiment que comme ça que j'y arrive. Et je vais essayer de me concentrer un peu parce que comme j'ai vassement baissé la voix du copilote aussi, qui se filait dans le micro tout à l'heure, sur gauche 5, en dessous. Alors là, ça saute dans tous les sens par contre. Et ici, je vais conduire comme une merde, j'ai l'impression. Alors, gauche 5, il a dit... Oh, non, 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 pas là, pas là, pas là. Oh là là, là, j'ai les roues. Oh putain, c'est que l'étonnant. Ah, il y a un triangle au bord de la route, je ne sais pas, vous avez vu, il devrait y avoir une voiture en panne pas loin. Oui, elle est là. Putain, c'était chaud. Il aurait pu la pousser un peu sans l'étonné. Oui, putain. Alors, je me concentre un peu, droite 6, gauche 6. Ah, ça n'arrivait pas trop... Oh là là, je n'arrivais pas trop compliqué. En fait, si, putain. c'est surtout que je n'ai pas l'habitude de cette voiture, c'est la première fois que je la pilote, si je ne dis pas de bêtises. Ah bah oui, mais selon votre carrière, je n'ai pas encore commencé les rallyes historiques. Donc oui, c'est vraiment la première fois que j'utilise cette voiture. Donc voilà, en mode multi, il y a des épreuves communautaires, deux épreuves tous les jours, journalières où il y a une récompense, deux épreuves hebdomadaires, donc à la semaine, que vous pouvez faire qu'une seule fois, et une épreuve mensuelle, donc aussi au mois que vous pouvez faire qu'une seule fois. Et ensuite, on a le mode pro tour où là, vous allez évoluer de division en division où vous pouvez gagner des points si vous gagnez des courses et vous pouvez être relégué à la division inférieure si vous perdez trop souvent les courses. Donc voilà les amis, je vous ai expliqué à peu près tout ce qu'il y a dans ce jeu. On va se quitter là-dessus sur la rediffusion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis, portez-vous bien. A très bientôt et puis ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501